Au final, ce fut une très belle fête. Nous avons été emballés, épatés, nous-mêmes et aussi les visiteurs qui nous ont fait la remarque très spontanément pendant leur visite ou à l'issue de leur visite. En fait, ils ont été vraiment très intéressés par la qualité des objets exposés, par l'ingéniosité développée par un grand nombre d'entre eux qui ont recyclé du matériel. Tout s'est très bien passé et alors évidemment, à l'exception près que le nombre de visiteurs n'était pas à la hauteur de ce que nous espérions, de ce que surtout les exposants attendaient. Et donc là, c'est un peu un loupé pour nous, bien sûr. Nous espérons que nous pourrons rattraper ça à une prochaine fête. Nous les remercions d'avoir tenu bon, d'être restés aimables, sympathiques et d'avoir pratiqué leurs ateliers comme ils devaient et comme ils s'étaient promis de le faire et qu'ils l'ont fait avec beaucoup de sympathie et de convivialité. Merci à eux. Avez-vous remarqué que quand des personnes sont artistes ou artisans d'art, elles utilisent non seulement leur imagination, leur intelligence, les techniques, mais surtout leurs mains. Je suis fascinée par les mains qui sont l'outil principal de ces personnes. J'ai vu aussi des exposants qui allaient se rencontrer les uns les autres et qui faisaient entre eux des échanges de savoirs qui paraissaient vraiment très intéressants parce que leurs techniques étaient différentes. Tout en utilisant, par exemple, le même matériau, on fait de la vannerie avec du papier, mais on fait aussi des sculptures avec du papier, on fait des meubles avec du carton et on fait aussi d'autres choses qui sont vraiment très agréables à façonner. Voilà, c'est ça, c'est façonner les choses. Ça permet de donner un aspect personnel à chaque œuvre. Les artistes mettent leur personnalité à fond dans ce qu'ils font et ça donne quelque chose de très chouette. Il faut se souvenir que cette expo n'a pu avoir lieu que grâce au soutien financier de très nombreux partenaires, 15 en tout, des collectivités territoriales, des collectivités gouvernementales, départementales et aussi des entreprises, des assurances, une entreprise de recyclage, l'office de tourisme de Nancy et un certain nombre d'exposants qui nous ont accordé, sans contrepartie, des soutiens financiers généreux à la mesure de ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est très important pour nous, c'est très important pour la collectivité et c'est très important pour que le public sache que nous avons été soutenus. Nous remercions sincèrement tous ces partenaires pour leur soutien généreux et sans contrepartie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...